Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que le micro fonctionne ? Oui. Merci de nous retrouver pour Histoire en filigrane cette semaine avec Tanguy de Wilde qui vient nous présenter un livre qu'il a co-dirigé avec Vincent Dujardin et Valérie Roseau chez Racine, Léopold II, entre génie et gêne, politique étrangère et colonisation. Alors vous êtes professeur de géopolitique et de relations internationales à l'université catholique de Louvain et ce livre est le fruit d'un colloque de journées de rencontres qui ont eu lieu à votre initiative à l'université de Louvain et il paraît 100 ans après la mort de Léopold II qui a régné 44 ans sur la Belgique et le livre tente de dresser un bilan serein si c'est possible, en tout cas renouvelé de l'action coloniale de Léopold II 100 ans après sa mort, alors qu'il n'y a pas de commémoration officielle, alors que les débats de mémoire font rage. Comment est-ce que l'historien arrive à se placer dans ces débats de mémoire ? Bien... Je trouve que le micro ne fonctionne pas bien. Je continue. Pour toi c'est bon ? Oui, c'est d'accord. Ok. Comme vous l'avez dit, d'abord c'est un ouvrage collectif, un ouvrage collectif qui a réuni à la fois des historiens et puis des politologues ou des sociologues ainsi que des gens qui étudient la littérature pour voir pas uniquement ce qu'a été Léopold II mais comment il est perçu. Donc ça c'était un premier point. Le deuxième élément c'est comment faire le bilan effectivement. D'abord l'ouvrage se concentre essentiellement sur le Léopold II de la politique étrangère, politique de défense, politique coloniale. C'est un premier point même si quelques contributions permettent d'avoir une image globale de Léopold II. Donc c'est de rappeler qu'il y a aussi une grande action en interne ou une grande action en urbanistique par exemple. Ça c'est un premier point. Alors faire le bilan, comme vous l'avez dit il a régné 44 ans. Alors on peut dire qu'il y a eu 3 voire 4 Léopold II dans la perception. D'abord le Léopold II régnant qui est une singularité. Pendant 44 ans c'est quelqu'un qui était considéré certes comme un grand roi mais pas du tout populaire par exemple. Il n'était pas du tout populaire et il ne cherchait pas la popularité. Il avait des mots assez durs sur les Belges en disant que les Belges sont des ronchonneurs en général. Et que le plus grand ennemi du Belge c'est le Belge lui-même qui a le don de l'autocritique. Donc comme il était persuadé de cela, il n'avait aucun souci de sa popularité. Et il était par rapport au tsar de Russie de l'époque, par rapport à Napoléon III par exemple, beaucoup plus critiqué parce qu'on vivait dans un pays dont la constitution de 1831 était une constitution extrêmement libérale et qui donnait une liberté de presse et une liberté de ton qui en a fait sans doute le roi le plus critiqué dans tous les sens du terme. Pour sa politique intérieure ou pour sa politique étrangère. Finalement ce que le livre aussi montre c'est que les critiques que subit aujourd'hui Léopold II n'ont rien à envier à celles qui avaient déjà cours sous son règne et qu'effectivement il était extrêmement critiqué. La seule différence c'est que sous son règne les critiques portaient sur des actions précises et beaucoup moins sur des impressions ou des fantasmes comme aujourd'hui. Donc disons que le Léopold II si on peut parler de l'histoire immédiate, donc du temps de son vivant, était extrêmement critiqué. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des débats, pas uniquement le débat colonial, des débats sur la défense. Faut-il renforcer la défense de la Belgique neutre ? Et le débat colonial n'avait pas lieu, comme on peut le penser aujourd'hui, entre des conservateurs et des progressistes. C'est-à-dire que être pour une colonie c'était considéré comme être progressiste à l'époque. Les conservateurs voulaient rester en Belgique et ils étaient, comme disait le jeune Léopold II, les avocats de l'étouffement de la Belgique dans ses frontières. Donc il faut se rendre compte qu'il y avait cette différence-là. Donc le premier Léopold II critiquait et puis après sa mort. Après sa mort, ce qui va devenir cinq ans plus tard, c'est la Première Guerre mondiale. Et donc après la Première Guerre mondiale, il va y avoir deux éléments. C'est qu'on se dira, sur sa politique de défense, Léopold II avait raison. Il aurait fallu renforcer la Belgique. Deuxième élément, la reprise par la Belgique de la colonie en 1808 devient de plus en plus un succès. Et donc, dans un premier temps, il y a toute une génération aussi d'historiens qui va venir dans les années 1920. Ce sont des historiens qui ont connu le Léopold II quand ils étaient jeunes, parce que leurs parents leur en ont parlé. Mais c'est aussi Léopold II dont on se dit qu'il avait raison de faire ce qu'il faisait, puisqu'un de ses objectifs, c'est de faire une Belgique plus grande, plus belle, plus prospère. Et d'une certaine manière, la colonie y aide et la Belgique a résisté à la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a une forme, à ce moment-là... Un retour de mémoire positif. Positif. On pourrait dire, en utilisant un néologisme, déhorisation, en quelque sorte. Léopold II est considéré à ce moment-là comme un héros. Un héros national, dans le roman national, qui continue à s'écrire. Exactement. Et rappelons que la Première Guerre mondiale y a beaucoup contribué. C'était un moment aussi de resserrement des rangs nationaux. On a vu, à ce moment-là, dans les années 1920, par exemple, on voit un concours pour une biographie de Léopold II. Un concours qui est remporté par un grand historien, de Litterwelt, et qui est une biographie qui reste tout à fait intéressante, même si, si on devait être strictement scientifique, c'est une biographie qui se base sur très peu d'archives, finalement. Et c'est un peu... on peut comparer ça à Suétone, qui parle des douze Césars. Il n'a pas énormément d'archives, mais il peut encore interroger certains témoins, pour les derniers Césars. Et c'est ce que fait, par exemple, De Litterwelt. Il a connu des gens qui ont connu Léopold II. Il a une série de documents, et il écrit donc cette première biographie. Donc là, on a déjà un deuxième Léopold II. On va en avoir un troisième et un quatrième. Le quatrième étant le vôtre en tous lesquels, celui, l'historiographie dans laquelle vous vous inscrivez. Mais c'est vrai que les choses ont changé pour la troisième image, je dirais, il y a 10-15 ans, avec l'ouvrage d'Adam Hochschild sur les fantômes du roi Léopold. Et ce retour des mémoires coloniales, qui ont été en tout cas vulgarisés par cet ouvrage, et ensuite par le film, et qui a totalement révélé au grand jour les exactions qu'il y a eu, les exactions du système colonial léopoldien, en tous les cas. Tout à fait. Alors, pendant tout un temps, il y a une latence sur ce qui s'est passé dans le Congo léopoldien, donc dans l'état indépendant du Congo, indépendamment de la colonisation. Avant 1908 ? Avant 1908, entre 1885 et 1908. Pourquoi ? Parce que la colonisation est considérée, ou à tort ou à raison, mais elle est considérée comme un succès, elle est considérée comme exemplaire. On a cru indûment que la décolonisation allait se faire facilement, ça n'a pas été le cas. Mais la question du Congo léopoldien importe peu, puisque, par rapport aux critiques qu'on pouvait en faire, la Belgique est venue récupérer et ranimer ce qui pouvait être critiquable avant 1908. Alors, arrive effectivement, avant Adam Oltscheid, il y a déjà toute une série de travaux historiens, des historiens qui viennent de toutes les universités de Belgique, des historiens néerlandophones, des historiens francophones, qui avaient étudié le Congo léopoldien, qui avaient pointé, effectivement, le système d'exploitation coloniale sur lequel on pourrait revenir. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, effectivement, un auteur américain, qui n'est pas historien, a voulu, dans un ouvrage popularisé, a voulu mettre en exergue ce qu'il avait trouvé dans des ouvrages qui avaient été écrits, d'ailleurs, dans les années 80, par des Belges, par des Belges, des néerlandophones, à l'époque. Et donc, ça a créé une espèce de de bulle médiatique, aujourd'hui, on dirait un buzz, en quelque sorte, qui a fait que les gens n'ont plus vu que cela, en quelque sorte. Michel Dumoulin parle de tapage médiatique. Tout à fait. À cet égard, et c'est vrai que les dramaturges, les cinéastes, tout le monde s'en est emparé. Et Léopold II est devenu un peu la figure sombre de la colonisation, l'incarnation du mal, en tous les cas. On est passé d'un excès à l'autre. On est passé d'un excès à l'autre. Dans les années 20, disons que c'était excessif d'en faire un héros parce qu'il avait vu juste sur deux points. Il n'était pas nécessairement un héros sur tous les autres points. Mais, alors, par la suite, dans une espèce, parfois, de narcissisme pénitentiel qui anime bien la classe politique belge, on en est arrivé à diaboliser à l'excès. Donc, on a héroïsé à l'excès et on en arrive à diaboliser à l'excès. L'objectif du livre, c'est de montrer, effectivement, qu'il faut déplacer, redéplacer au milieu, le curseur, en quelque sorte. Et le sous-titre vient de là. Entre génie, pourquoi ? Parce que génie, il a été proclamé génie, dans des discours officiels. Jusque dans le discours du roi, Baudouin, le 30-60, lors de la décolonisation, en disant, la décolonisation, c'est finalement l'accomplissement de l'œuvre géniale de Léopold II. On mène les Congolais à l'indépendance. Et les Congolais, à la rigueur, on peut y revenir, mais ont une autre opinion que nous sur Léopold II. La génie, pourquoi la génie ? C'est une génie qu'on pourrait dire post-moderne. Parce que les valeurs qu'incarnait Léopold II, c'est-à-dire des valeurs liées à un certain dynamisme, une entreprise, la conquête de territoires, mais c'est totalement anti-moderne pour l'instant. Aux antipodes, effectivement, de ce que nous, on ressent, parce qu'il y avait au XIXe siècle aussi cette... Enfin, dans la tête des gens, il y avait une différence entre les races, il y avait effectivement des choses qu'on ne peut presque plus comprendre, mais qui étaient la mentalité de l'époque, dans laquelle, effectivement, quand on fait un travail d'historien, il faut se replacer pour pouvoir comprendre comment les choses se sont passées. Vous avez tout à fait raison. Donc, on dit souvent, le plus grand péché de l'historien, c'est l'anachronisme. C'est d'essayer de comprendre une époque avec nos critères. À ce moment-là, on ne peut pas comprendre l'Empire romain non plus, effectivement. Mais pour en revenir à Léopold II, ça ne veut pas dire, si on veut rétablir la balance, en quelque sorte, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y avait pas eu d'excès ni d'exaction au Congo léopoldien. Simplement, il faut les qualifier correctement. Il faut les qualifier correctement. C'est ça. C'est tout l'intérêt de votre livre. Et alors, effectivement, le travail d'historien, il est là. Et je dirais qu'il y a des éléments nouveaux, justement, d'un travail purement d'historien. Vous révélez que, en tout cas, les auteurs américains dont nous parlions, qui ont écrit des biographies, comme Barbara Emerson, par exemple, de Léopold II, n'ont pas eu accès à certaines archives qu'on a retrouvées et qui étaient, on va en parler tout de suite, les archives d'Adrien Gaufinet, le secrétaire particulier de Léopold II, et qui nous révèlent énormément de choses, notamment le fait qu'il n'a pas été ce roi et ce lait avec son projet visionnaire. Non, il a fait partie de toute une sociologie à l'époque. Il était un géographe émérite et il a su s'entourer de gens à l'international pour mettre en place son projet et finalement, les choses sont découlées naturellement. Tout à fait. Je reviendrai sur les archives Gaufinet parce qu'elles sont intéressantes, mais ces documents-là ont permis de voir que, contrairement au mythe, Léopold II n'est pas un homme seul contre tout le monde. Parce que parfois, on a voulu dire cela. Non, Léopold II a su aussi s'entourer de gens qui étaient favorables à son projet. Mais avec cette particularité, c'est que Léopold II, s'il n'avait pas réussi à voir le Congo, serait passé dans l'histoire comme quelqu'un un peu monomaniaque dans une ambition presque philanthropique, disait-on, de porter la civilisation sur d'autres terres. Les archives Gaufinet, ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'on savait qu'elles existaient, on ne savait plus où elles étaient. On savait donc que ce sont des collaborateurs très directs de Léopold II à qui Léopold II avait donné toute une série d'archives. Eux-mêmes avaient une série d'archives qu'ils ont déplacées. Ils sont passés du Palais Royal à la rue de la Science, ici tout près. Et puis, à un moment donné, ils sont passés dans une des maisons que les Gaufinets avaient dans le Hainaut du côté de Mons. Ces archives, pour être bien gardées, parce qu'ils avaient conscience de leur tâche, ont été placées dans une cave, cave qui était simplement murée. Murée, comme on le ferait de manière grossière, avec quelques briques et un peu de ciment. Et le secret n'a pas été transmis. Et alors, les Gaufinets sont... l'héritage Gaufinet est passé à d'autres familles parce qu'il n'avait pas d'héritier mâle. Et on a quelque peu oublié ces archives jusqu'à ce qu'un nouveau propriétaire, début des années 90, en arrive à découvrir ces deux mâles qui étaient faits d'une grande quantité de documents totalement inédits. Et pour l'historien, ça c'est le bonheur. Alors les historiens, notamment Jean Stengers, mais aussi Gustave Janssen, qui a participé, l'archiviste, ici du Royaume. Il dit que c'est l'un des événements les plus sensationnels qu'il ait vécu en tant qu'historien. Stengers comparait presque ça à la découverte par des égyptologues de la tombe d'un pharaon. Alors évidemment, il découvre ça, mais il a fallu un travail colossal de gestion de ce fonds. Il en est sorti quelque chose que vous pouvez trouver grâce à la fondation Roi Boudouin à la fin des années 90. Donc c'est les nouveaux regards sous Léopold Ier et Léopold II avec toute une série de lettres, toute une série de lettres aussi du jeune Léopold II. Et alors, dans ces lettres, ce qui est intéressant, c'est que Léopold II est en train d'imaginer, il est jeune, il est tout jeune, mais piaf, parce qu'il ne peut rien faire. Comme vous le savez, il est que le duc de Brabant, prince, et il attend. Voilà. Il attend et alors, il se livre à des jeux de l'esprit en quelque sorte. Et il se dit, il faudrait, alors parfois, la presse semble le redécouvrir, il y a quelques mois, j'ai vu dans la presse néerlandophone, nous dire, Léopold II voulait envahir les Pays-Bas. Mais c'est un jeu de l'esprit. Léopold II se dit, on a perdu des provinces, il faudrait peut-être les reconquérir. Et puis on lui dit, mais non, on ne peut pas. En tout cas, il admirait énormément les colonies des Pays-Bas, les Indes néerlandaises, qui étaient pour lui un modèle. C'était son modèle. Et donc, à la suite de son père d'ailleurs, qui avait aussi cette idée coloniale, il part, jeune, il va partir à la découverte de différents lieux. Énormément de voyages. Énormément de voyages. Alors qu'il ne mettra, comme on le sait, jamais les pieds au Congo. Alors certains se sont demandé, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, il y a une explication simple, parce qu'il a 60 ans, et que 60 ans en 1885, c'est pas 60 ans aujourd'hui, 60 ans aujourd'hui, on est encore vert, tandis qu'au 19e siècle, on sait bien qu'il a eu toujours un problème à la jambe, donc il y a des explications simplement médicales. Et puis il estime qu'il y a toute une chaîne de commandements, en quelque sorte, qui lui permet de gérer cela à distance. Il vise donc la prospérité de la Belgique. Mais donc, pour dire, le jeune Léopold II avait beaucoup voyagé et avait cette idée, pas spécialement de donner une colonie africaine à la Belgique, mais en tout cas, de donner des territoires, des débouchés sur le modèle hollandais, effectivement. Tout à fait. Effectivement, il est entouré de ce que l'on peut appeler un lobby colonial et expansionniste qui était tout à fait d'accord, qui était tout à fait prêt à le pousser pour enrichir la Belgique, pour qu'Anvers devienne le plus grand port du monde, pour qu'on puisse défendre la Belgique. Donc finalement, il était moins seul qu'on ne l'a dit. Voilà, donc il faut oublier ça. Il faut dire qu'il avait, mon ami, en exerce souvent ses adversaires. Les adversaires qui se méfiaient de cette entreprise, ce gouffre financier. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il était seul. En réalité, il a pu s'entourer et il a pu aussi s'entourer de l'esprit du temps. Si on regarde dans les pays étrangers, par exemple, en Allemagne, il y a aussi tout un colonial, foreign, qui est actif pour la recherche de colonies. Les Allemands, estimant qu'ils ont été moins bien servis que les Britanniques et les Français à cet égard-là. Mais Léopold II, il est à la fois français et allemand. De par ses origines. C'est-à-dire qu'il a une certaine audace française et il n'a pas peur du candiraton par rapport à l'habitude belge qui regarde ce qu'on va penser. Mais il a le côté assez systématique allemand encore. Et donc, en ce cas, il est relativement peu belge au sens du XXIe siècle. Il n'a pas du tout une grande caractéristique des Belges en général, c'est d'avoir la phobie de la prétention. On se méfie de quelqu'un qui a de la prétention. Lui, il le disait clairement, on me critique. C'est normal. C'est volatil. Qu'on me juge par la suite ? Et alors, il disait de manière un peu perfide, je ferai repentance à la fin de ma vie et puis après, on pourra me juger. Ce qui, en bref, c'est aussi une idée, c'est qu'il aurait supprimé une série d'archives. Non, dans un coup de tête, dans un coup de tête qui participait d'un ensemble politique, comme il n'était plus d'accord avec le gouvernement, il a détruit une partie des archives de l'État indépendant du Congo. Mais l'objectif en détruisant ces archives, ce n'était pas de cacher des choses, puisqu'il n'a pas détruit toutes les autres archives, notamment toute la correspondance qu'il avait à propos de l'État indépendant du Congo, qui en dit beaucoup plus que les rapports administratifs du Congo. Il y a un exemple que mes amis historiens, mes amis Plasman, donnent très souvent, c'est que, par exemple, si on analyse simplement les archives du palais, on peut voir quand la situation au Congo est une situation précaire et quand la situation redevient meilleure, uniquement en voyant les ordres qu'il donne aux cuisines. Quand il est en situation de vache maigre, il donne des ordres pour avoir des menus de plus en plus maigres. Et puis après, ça redémarre. Donc il y a moyen de le suivre à la trace. Il y a aussi ce dont il faut se rendre compte, c'est que quand Léopold II donnait un ordre à son secrétaire particulier qui se trouvait là-bas derrière, pour le faire, il ne l'appelait pas, il écrivait. Et donc il y a une masse, une quantité d'écrits qui demeurent. Oui, on a énormément de choses. Alors on parlait du jeune Léopold II et du fait qu'au début, ce n'était pas forcément l'Afrique. Il a regardé dans plusieurs endroits et puis finalement, il a toujours eu cette obsession de l'Egypte, du Nil, qui peu à peu l'a menée effectivement par le biais des explorateurs au Congo qui n'était pas encore le Congo. Et très rapidement, la conquête se met en place et il y a un article aussi là qui est tout à fait nouveau et qui montre qu'effectivement le Congo est né de l'oeuvre personnelle de Léopold II. Mais pas seulement, on voit bien tout son entourage, tous ces géographes autour de lui, toutes ces sociétés savantes qui finalement, tout ce lobby colonial qu'il y encourage. Mais il y a aussi bien sûr la réalité de l'Afrique de l'époque qui, et ça, Jean-Luc Velut le dit très très bien, qui est interconnectée avec l'apport de Léopold II. Et ça, je trouve que c'est un des aspects les plus novateurs de ce livre qui montre comment est-ce que finalement Léopold II s'est fondu dans la culture de guerre qui existait déjà en Afrique et qui peut expliquer bien sûr, pas seulement d'un point de vue européen mais d'un point de vue croisé européen et africain la conquête du Congo et la réalité de l'état indépendant du Congo. Et l'exploitation coloniale et on y revient effectivement parce que donc là il faut renvoyer à l'article très détaillé de Jean-Luc Velut là-dessus en disant quand Léopold II arrive au Congo on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a tout un système il y a tout un système qu'il va effectivement après la découverte du caoutchouc qui permettra dans les années 1890 qui permettra à la colonie de démarrer il va reprendre ce système. Quand je dis il, ce sont les agents léopoldiens les agents léopoldiens vont reprendre le système qu'on peut qualifier de arabo-swaïli. donc il y avait certes en Afrique des réalités tribales il y avait des réalités d'exploitation entre les tribus et il y avait une présence arabe une présence arabe qui était une présence liée à l'esclavagisme. Léopold II va mettre fin effectivement pour ce qu'il en restait au système esclavagiste mais pour la production intense du caoutchouc ces agents vont remettre en selle le système arabo-swaïli d'exploitation dure effectivement et donc s'il y a une singularité là c'est celle-là c'est une exploitation économique assez systématique assez courte dans le temps mobilisant finalement en termes d'agents léopoldiens 1000 2000 même pas 2000 non 1200 personnes originaires d'Europe toute une série d'agents africains il ne faut pas l'oublier toute une série d'agents africains des milices africaines qui existent déjà ou du Ghana de la côte de ce qu'on appellerait la côte d'ivoire aujourd'hui et donc dans la région de Khartoum notamment et c'est tout ce système-là qui va produire des exactions et donc c'est ce point-là précis qu'il y a des exactions alors et c'est pour ça qu'il faut bannir les termes qui ne conviennent pas du style holocauste génocide pour différentes raisons pour des raisons techniques pour des raisons parce que le mot de génocide a une exception bien particulière c'est la volonté pour faire court pour ne pas reprendre la définition de Nuremberg et puis de la convention anti-génocide de 1948 c'est la volonté d'éradication systématique d'une population pour des raisons raciales ou autres ce n'est pas le cas soyons cyniques ce n'était pas l'objectif non plus il fallait garder la population pour exploiter le Congo même si ça on le dit rarement ce qui est sûr et certain c'est qu'il y a eu des exactions à cause de ces systèmes pourquoi ? parce que les agents léopoldiens dans un pays aussi vaste 18 fois la Belgique 5 fois la France recevant leurs ordres de Bruxelles qui passaient par Léopoldville et puis qui arrivaient en territoire et bien ils n'étaient malgré tout pas contrôlés même s'ils l'étaient quelque peu même si à partir de la campagne de ce qui nous apparaîtrait aujourd'hui comme des ONG à partir de ce moment là effectivement il y avait un souci des autorités belges du roi de mettre fin à ces exactions parce que ça donnait mauvaise presse à la Belgique sur la scène internationale donc c'est cet épisode là qu'il faut bien identifier et à propos duquel il faut balayer disons des expressions qui sont à la fois anachroniques et erronées simplement mais bon qui ont permis en tout cas de vulgariser la chose prendre conscience des choses après l'historien pointe effectivement les réalités très précises mais c'est intéressant de rappeler que à l'époque de Léopold II déjà la polémique existe et déjà les campagnes anti-congolaises sont extrêmement virulentes notamment du côté britannique avec toute une série de rapports et d'enquêtes avant l'enquête commandée par Léopold II qui vont dénoncer ce système là je pense au rapport Casemande de 1903 je pense à Morel qui conduit une association pour la réforme du Congo et qui implique une telle polémique que Léopold II se doit de réagir et de lancer une enquête qui va apparaître lors d'un rapport en 1905 et qui soit totalement indépendante et qui puisse vérifier essayer de montrer si ces rapports anglais ont tort ou raison et effectivement tout est reconnu le système de travail forcé le système des sentinelles le système des massacres qui existent par les militaires et des mutilations est-ce que finalement la violence dénoncée elle était il n'y avait pas d'autre moyen c'était structurel ce système Léopoldien ne pouvait pas fonctionner autrement ça c'est difficile à dire de manière rétrospective disons que pour l'époque c'était moins choquant qu'aujourd'hui mais c'était quand même choquant et pour la Belgique et pour Léopold II alors c'est ici qu'il faut aussi briser un autre mythe le mythe ce serait de dire que Keisman Morel les protestants britanniques étaient systématiquement contre Léopold II et qu'ils exagéraient c'est un peu une tendance qu'on a parfois en Belgique en disant il y avait le complot anglo-saxon contre Léopold II arrêtons arrêtons aussi dans ce fantasme là il y avait aussi des britanniques notamment à Liverpool ou ailleurs qui étaient les plus grands partisans de Léopold II pour tout le caoutchon ce qu'on appelait les marchands de Liverpool tout à fait donc il n'y avait pas disons d'opposition liée à une opposition majeure entre Bruxelles et Londres donc c'est là c'est là en l'hôte par contre ce qui est intéressant c'est donc c'est qu'au début du siècle tous ces rapports là vont mener à une tentative de réaction difficile il n'y arrivera pas de Léopold II et finalement à la reprise de la colonie par la Belgique parce que ces rapports là n'étaient pas sans fondement effectivement alors il y a eu une petite polémique effectivement entre les commissions d'enquête qu'on voulait internationales et qui étaient soi-disant trop liées à la Belgique peu importe tout ça a mis en oeuvre a mis en exergue des excès qu'il fallait condamner la seule chose c'est que à partir de ce moment là déjà commence du côté anglo-saxon commence des interprétations alors Léopold II a ce grand mérite d'être l'objet d'une pièce de théâtre écrite par Mark Twain ce qui est vraiment extraordinaire extraordinaire donc le soliloque du roi Léopold II qui est un pamphlet qui est une oeuvre théâtrale mais qui est ressortie clairement du pamphlet c'est un pamphlet dont on ne sait pas s'il a été commandité par certaines associations peu importe c'est pas ça le plus important ce qu'on peut ce qu'on doit savoir c'est qu'à partir de ce moment là déjà beaucoup de personnes de par le monde et dans le monde anglo-saxon ne connaissent Léopold II que par le pamphlet et dans ce pamphlet sont lancées des accusations évidemment notamment en termes chiffrés qui sont excessives par rapport à la réalité et les gens lisent le Mark Twain mais ils ne lisent pas la préface et dans la préface il y avait un des grands dénonciateurs de Léopold II qui était Morel qui disait attention ce que dit Mark Twain c'est évidemment c'est la littérature c'est pas la vérité c'est pas la vérité telle que nous avons pu le constater mais donc on commence à voir ce double registre par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à une dénonciation et dans ce qu'on veut faire croire ce qui s'est passé en quelque sorte oui mais c'est là où tout votre livre intervient parce qu'effectivement on est déjà dans la construction de l'image de la représentation de Léopold qui a varié au cours des siècles et qui a commencé effectivement à travers cette pièce de théâtre mais aussi à travers les caricatures de presse à être dénoncée de manière extrêmement radicale aussi bien en Belgique que à l'international où on parlait de la Grande-Bretagne mais aussi en France dans l'assiette au beurre par exemple il y a dans le livre une caricature de presse qui montre Léopold II jouant de la flûte avec les os des Africains et on se rend compte qu'effectivement il y a une grande violence dans la dénonciation est-ce que cette c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui cette image nous parvient est-ce que l'impact est resté et malgré tout continue à à faire partie de l'image de Léopold II c'est sûr que c'est depuis quelques années en tout cas pour les gens qui sont relativement peu informés ou qui taperaient Léopold II sur le web ils retrouveraient ce type d'image mais l'objectif l'objectif c'est d'aller décrypter les raisons de cette image et donc c'était aussi un des objectifs du livre de voir comment la figure va évoluer dans l'historiographie on l'a déjà vu comment va-t-elle évoluer dans le discours alors dans le discours politique Léopold II est toujours présent puis il va s'effacer il va s'effacer et il y a une certaine gêne une certaine gêne il réapparaîtra sur des scènes notamment sur les scènes théâtrales ou bien dans les arts en particulier alors il y a une pièce particulière de Hugo Claus qui est une pièce qui est relativement peu commentée par les spécialistes de l'oeuvre de Claus en général c'est une pièce qu'on peut lire à deux niveaux c'est une pièce qui intervient au début des années 70 alors c'est une pièce à la Claus disons en quelque sorte donc c'est-à-dire qu'il vitupère pendant toute la pièce il y a un ton anti-establishment mais qui est drôle et il est un peu excessif donc il est drôle et Claus on le connaît donc il est à la fois il le dit lui-même il est un précateur un menteur et donc il ne faut pas spécialement tenir compte du message direct qu'il y a dans cette pièce mais du ton et du contexte parce que ce qu'il y a de particulier c'est que Claus qui est un peu menteur prétend qu'il a lu 42 livres sur sur Léopold II avant d'écrire sa pièce il n'a peut-être pas lu 42 mais il en a lu beaucoup parce qu'il connaît des points de détail vraiment qui font que la pièce pour être perçue dans toutes ses subtilités nécessite une grande connaissance de Léopold II véritablement mais ce que dit de manière crue évidemment Hugo Claus c'est qu'il dit écoutez on m'a dit que j'étais le géant des Flandres on a dit que Léopold II était le géant de la Belgique comment voulez-vous qu'on soit géant d'un pays de lapins c'est Claus qui le dit il le dit à propos de la Flandre en particulier mais qu'est-ce qu'on voit en fait dans cette pièce on voit une fascination il est fasciné par l'audace de Léopold II il est en quelque sorte surpris que la Belgique qui d'après lui n'avait pas les conditions psychologiques de production d'un tel personnage ait pu produire un tel personnage et donc mais il ne se contente pas de cela à côté de cela il a inscrit alors étonnamment Léopold II dans un contexte international et il dénonce en fait le contexte international il ne dénonce pas uniquement Léopold II en disant tout le monde avait une bonne raison d'approuver son entreprise et puis tous les autres états avaient aussi une bonne raison de le dénoncer alors il le fait de manière métaphorique les autres états la France le Royaume-Uni les Etats-Unis sont présentés sous les traits d'animaux d'animaux qui émettent quelques considérations et à la fin il fait ce que seule la littérature peut faire c'est à dire l'anachronisme complet il fait entrer en scène Mobutu il fait entrer en scène Mobutu en disant eh bien l'indépendance est un leurre ce que Léopold II a essayé de donner ce n'est pas possible en réalité bon alors là il retombe lui dans l'idée du grand complot anglo-saxon dans l'idée que c'est les Etats-Unis qui dirige en quelque sorte le Congo pour des raisons bien connues que le Congo a pu fournir l'uranium de la bombe atomique bon seule la littérature peut faire un tel un tel panel qui ne respecte pas la vérité historique mais qui donne l'idée plus subtile de l'écrivain parce que souvent on a dit Klaus oui c'est de la dénonciation c'est de la littérature post-coloniale c'est plus que ça à mes yeux en tout cas mais en tout cas vous montrez très bien vous dans l'article que vous avez écrit qu'il n'y a pas réellement de construction magistrale par les écrivains belges d'une image de Léopold que ce soit dans les travaux de Patrick Rogers par exemple il n'y a pas eu cette appropriation effectivement Léopold ne cesse de fuir dans l'identité de la Belgique alors qu'il en est constitutif qu'on le veuille ou non et que ce soit dans la littérature où on ne retrouve pas cette construction en même temps dans les discours officiels depuis les années 60 l'article de Valérie Roseau montre bien que Léopold II est absent des discours officiels on a beau le chercher et bien on ne le trouve pas est-ce que c'est un oubli qui est volontaire à votre avis est-ce qu'on a du mal comment est-ce qu'on peut introduire dans le récit national un personnage qui est qui est une je crois que c'est Valérie Roseau qui dit ça qui est une erreur ou une défaite oui alors une des explications serait la suivante c'est que dans le récit national aujourd'hui au début du 21ème siècle il y a une tendance c'est la célébration des victimes même quand on parle de la bataille des Ardennes même quand on parlerait des tranchées et bien quand on parle de la bataille des Ardennes on va voir les personnes qui au fin fond des Ardennes dans leur ferme étaient victimes des va-et-vient des armées de von Rundstedt et des armées américaines mais on ne va pas célébrer l'officier américain qui a libéré par la suite tel village c'est une tendance il faut le savoir c'est une tendance on célèbre aussi donc les victimes du bois du casier par exemple du coup il est relativement complexe de complexe par rapport à l'esprit du temps de célébrer quelqu'un qui avait des idées de grandeur prospérité volonté d'extension ça ne correspond pas à l'esprit plus du tout non plus à l'esprit du temps à l'esprit post-deuxième guerre mondiale qui est un esprit effectivement où les rapports avec le reste du monde sont des rapports de coopération donc c'est relativement difficile de le célébrer et à l'esprit post-colonial actuel voilà alors on ne peut le faire que si on a l'audace en quelque sorte de restituer le personnage dans son contexte ce qu'on vient d'essayer de faire mais apparemment ce n'est pas l'optique des autorités belges par exemple ce qui est dénoncé par certains parlementaires ce qui est parlementaires qui sont minoritaires à cet égard-là et très brièvement il y a une étude de l'image de Léopold à travers l'Emmanuel scolaire qui est tout à fait révélatrice aussi de l'évolution de cette mémoire et qui semble aujourd'hui être d'accord sur le fait que c'est l'image vraiment très négative qui est passée et voilà petite nuance c'est-à-dire que l'Emmanuel scolaire épouse en quelque sorte l'évolution historiographique on est passé du héros au diable plus ou moins mais avec quelques petites nuances quelques petites nuances parce que il y a une image nuancée dans l'Emmanuel scolaire francophone dernière génération qui essaye d'expliquer aux enfants c'est très c'est très amusant à lire d'ailleurs on essaye d'expliquer aux enfants que quand même la colonisation les belges prenaient les africains pour des enfants et donc ne les considéra pas dans toute leur dignité d'hommes adultes et autres mais il y a encore une tendance de faire la part des choses du côté néerlandophone dans certains manuels ce qui est étonnant pour des historiens c'est que on met en avant les travaux de non historiens notamment les travaux anglo-saxons comme ça il y avait une volonté comme ça une volonté d'en remettre en quelque sorte dans dans la dénonciation donc sur ce plan là il y a du travail pour les historiens pour essayer d'amener la nuance et alors la dernière partie du livre est tout à fait intéressante parce qu'elle donne aussi la parole à la mémoire congolaise pas seulement à ce que Léopold dit de l'identité belge mais aussi à ce qu'il reste de cette mémoire au Congo et il y a le rapport d'écrivains congolais comme Isidore Ndoyel qui fait ce rapport assez étonnant qui est qu'en fait il est présent dans la mémoire mais qu'il est tout de même absent dans non qu'il est présent dans l'histoire mais absent dans la mémoire et il a fait cette étude à travers ses élèves en relevant que dans les copies des élèves de 17-18 ans à qui on demande qui était Léopold II mais ils sont capables de donner ce côté janus c'est à dire d'un côté Léopold a su apporter des choses enfin en tout cas créer le Congo et de l'autre et bien il nous a détruits en même temps donc il y a vraiment cette réalité de la mémoire congolaise qui est un apport nouveau de ce livre qui a su faire appel à la réalité de la mémoire de Léopold en Afrique tout à fait alors les les Congolais nous enseignent quand même pas mal de choses d'abord c'est qu'ils sont d'abord nettement plus tournés vers l'avenir pas obsédés par le passé deuxième élément il semble être capable de faire la part des choses mais pour une raison essentiellement je dirais historico-politique sans Léopold II pas de Congo alors aussi mauvais qu'il puisse être considéré par d'aucuns ils savent dans une région où finalement l'état précède la nation où la nation doit être construite et que la défense du territoire surtout dans les dix dernières années la défense du territoire de ses frontières de sa non-intégrité territoire qui a été dessiné par Léopold II ils le savent et bien ça fait partie du mythe fondateur national congolais donc ça c'est un c'est un premier point mais généralement ce qu'ils nous disent d'abord ils sont moins moins gênés par la figure de Léopold II parce que bon dénoncer c'est normal mais il y faut encore référence l'ancien premier ministre Antoine Gizenga à qui on reprochait de ne pas aller suffisamment sur le terrain a eu cette réplique au parlement congolais tout à fait sidérante de dire vous savez Léopold II dirigeait le Congo depuis son palais de Lac donc moi je peux diriger le Congo depuis Kinshasa et je ne dois pas spécialement aller sur le terrain donc il y a une certaine audace on n'oserait jamais dans un discours officiel utiliser ce genre de comparaison au niveau belge donc c'est ça qui est intéressant dans ce que nous disent mes doctorants congolais par exemple présents à l'université ils me disent toujours en souriant vous savez ce qui nous importe maintenant c'est la manière dont on va coopérer ce n'est pas les contentieux historiques donc le contentieux historique est plus belgo-belge en quelque sorte que belgo-congolais Oui donc finalement on peut clore cette rencontre sur ce constat de l'identité belge en tous les cas qui peut être vue au prisme de l'étude de l'histoire de Léopold II qui est tout à fait renouvelée donc dans ce livre parce qu'elle éclaire les positionnements de Léopold II à la fois dans sa jeunesse sur la scène internationale et qu'elle replace effectivement tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a réalisé dans ce contexte-là au regard aussi d'archives nouvelles et c'est un apport qui est tout à fait intéressant d'étudier aussi les variations de l'image et de la mémoire Merci beaucoup Tanguy DeWild Merci à vous